Salut, c'est Maxime Johnson avec la Mediastab UL-N08D de NEC, une tablette Android qui est vraiment, vraiment très mince et très légère. Alors, cette tablette-là, vraiment dans les mains, je vous en parle parce qu'elle est vraiment agréable à tenir. Donc, c'est un appareil qui fait à peine 7,9 mm d'épaisseur et qui pèse à peine 249 grammes. Donc, vraiment, c'est un peu large, donc on la sent bien, mais au niveau du poids, dans la main, on ne la sent à peu près pas et ça sent quand même très bien d'une seule main. Au niveau des caractéristiques internes, la Mediastab UL-N08D, écoutez, le processeur, c'est un processeur assez standard. Donc, c'est le même processeur qu'on retrouve dans la plupart des téléphones Android d'autre gamme depuis quelques mois. Donc, le Snapdragon S4 avec un processeur double-cœur à 1,5 GHz. On a aussi une capacité interne de 16 GHz avec, par contre, une fente pour carte microSD si on en veut plus et une capacité interne et de la mémoire vive, pardon, donc 1 GHz. Donc, ce ne sont vraiment pas des caractéristiques internes à tout casser. Ce n'est pas vraiment un monstre de puissance, comme on dit, mais c'est vraiment son poids, sa taille qui font vraiment que cette tablette-là, je dirais, se démarque de ce qui se fait sur le marché présentement. Il y a aussi une autre caractéristique qui est intéressante. Donc, l'appareil est équipé d'un système haptique assez développé. Donc, quand je dis système haptique, vous savez, des fois, les appareils, les téléphones, les tablettes, donc vibrent un peu à certains moments. Donc, ici, on le voit, quand mes balles touchent sur le côté ou encore quand elles se touchent ensemble, moi, je sens précisément avec mes doigts, avec ma main, chaque petit mouvement, donc chaque petit, dès que la balle se cogne, je le sens. Donc, c'est vraiment très précis. Évidemment, ce genre de technologie-là, tant que les développeurs, en fond, pas des applications, ça ne sert à rien. Mais bon, si ça commence à être intégré aux tablettes, peut-être qu'éventuellement, les jeux vont avoir vraiment cette précision-là au niveau de la rétroactivité. Alors, la tablette, malheureusement, présentement, ça ne devrait pas être lancée au Canada, donc il n'y a vraiment rien qui dit que ça va l'être. Présentement, c'est lancé au Japon, chez NTT Docomo, pour, écoutez, environ 200 $ avec une entente, là, avec une entente, parce que c'est une tablette qui vient avec une connectivité LTE. Donc, ceci dit, si quelqu'un de Best Buy, Future Shop, TELUS Bell ou autre est à l'écoute, moi, je lui dis, c'est peut-être un appareil qui vaudrait le coup. Si je compare aux autres tablettes, là, de 7 pouces sur le marché, c'est vraiment une que, dès qu'on la prend, dès qu'on la touche, dès qu'on la voit, elle sent quelque chose qui est intéressant. C'est vraiment un format, un format que j'aime beaucoup. Alors, pour avoir plus d'informations sur la médiastable ULN08D de NEC, je vous invite à consulter mon site web, maximejohnson.com-techno.